Je m'appelle Idrissa Diabira. Je suis un produit de la diaspora sonique en France. Je suis né et j'ai grandi. Je suis ingénieur informaticien. J'ai étudié la physique fondamentale, le pétrole, les sciences de gestion. J'ai été le coordonnateur du programme présidentiel Yonu Yokoute du président Macky Sall et je suis actuellement le directeur général de l'ADPM. Je ne devrais presque rien répondre à quelque chose d'aussi grotesque. Il n'y a pas une personne qui se soit élevée avec autant de force contre cette pratique que le président Macky Sall. Recevoir le premier chef d'État de la plus grande nation au monde, les États-Unis, dire les yeux dans les yeux que le pays ne légiférerait pas positivement sur l'homosexualité sous son mandat, on ne peut pas être plus clair. Il l'a dit et répété. Mais il n'y a pas plus sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, ou mieux, il n'y a pas plus sourds que ceux qui n'ont pas de programme. Et donc, il s'agit certainement d'agiter des chiffons rouges pour essayer de détourner la tension. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. J'en suis absolument convaincu. La création de l'emploi des jeunes, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un cadre stable. C'est les modalités pour faire de la petite et moins d'entreprise le cœur du développement et de la création de la richesse et de l'emploi. En 2010, au Sénégal, dans le cadre des concertations nationales sur le crédit, un certain nombre de freins au développement du secteur privé étaient présentés. Absence de mécanisme de garantie, absence de mécanisme de prise de participation, absence de mécanisme de réduction de l'asymétrie d'informations, absence de banque qui soit dédiée aux petites et moyennes entreprises. Dix ans plus tard, c'est un mécanisme comme le Fonds GIP qui existe, un mécanisme comme le Fonds 6 qui existe, une BNDE qui existe, une délégation à l'entrepreneuriat rapide qui existe et une ADPME qui est la première structure d'accompagnement dans la zone CDAO et la troisième en Afrique. Tout n'est pas fait, tout n'est pas fini, mais tous les ingrédients ont été mis en place pour qu'au Sénégal, on soit l'un des rares pays à disposer d'un Small Business Act, c'est-à-dire d'une politique pour faire que les PME puissent créer de la richesse et de l'emploi. Et ça, c'est dix ans après avoir accédé au pouvoir. Et je pense que donc, les modalités sont prêtes pour pouvoir créer suffisamment d'emploi et de richesse et industrialiser ce pays. Je dis à l'opposition qu'il faut voyager, qu'il faut ouvrir la télé et regarder d'autres chaînes, voir comment ça se passe ailleurs. Le Mali, la Côte d'Ivoire, les prix du riz sont plus chers qu'au Sénégal. Même en France, certains denrées sont rationalisés. Au Sénégal, il y a la disponibilité des denrées et il y a leur accessibilité en termes de coûts. Ça, ça traduit l'effort que l'État du Sénégal pour l'huile, pour le riz, pour le sucre est en train de faire pour contenir quelque chose qui concerne le monde entier. La crise, elle ne concerne pas que le Sénégal. Et donc, indiquer qu'on va résoudre cette question avec une baguette magique, c'est simplement de la démagogie et ce n'est pas être à la hauteur des défis de la gestion d'un pays comme le Sénégal et en train de le vivre sous le régime de Makissan. Premièrement, nous avons réduit drastiquement l'extrême pauvreté au Sénégal. Deuxièmement, nous avons démultiplié les infrastructures de base dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine d'accès à des services de base. Troisièmement, nous avons changé l'image du Sénégal. Nous avons désormais un Sénégal qui gagne et un Sénégal qui sait gagner. Ensuite, nous avons une vision, le plan Sénégal émergent, un horizon 2035. Et nous travaillons sans relâche pour transformer le Sénégal et faire en sorte qu'il puisse produire les richesses et les emplois dont il a besoin. Enfin, parce qu'en termes de programme, en face, malheureusement, il n'y a rien. En dehors de ses qualités humaines, professionnelles, de fidélité, c'est une combattante. Je pense que la tête de liste Mimi Touré, c'est d'abord un symbole, un symbole fort et un symbole important pour le Sénégal. La première femme, tête de liste d'une coalition présidentielle. C'est important pour nos sœurs, c'est important pour nos mères, c'est important pour nos filles, parce qu'au-delà des mots, c'est concret et ça permet à nos filles et à nos sœurs, demain, d'être les championnes dont le Sénégal a besoin pour se transformer. En 2012, rares étaient les opposants à Maître Ablayouat qui considéraient que le peuple souverain était celui qui allait départager les différents candidats. Rares étaient ces derniers. On taxait même Macky Sall de faire le jeu du pouvoir pour pouvoir se rendre en campagne et faire confiance au peuple pour pouvoir choisir. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, alors que la majorité des élections, il a pu les remporter, ce dernier se retrouverait à vouloir être un dictateur. Non, il y a ceux qui acceptent les règles du jeu et qui y gagnent et il y a ceux qui sont mauvais joueurs qui, lorsqu'ils perdent, remettent en cause les règles du jeu et ils disent qu'ils ont été grugés. C'est ça, la réalité. Et je pense qu'en cela, Macky Sall, plutôt renforce la démocratie. Maintenant, s'il est meilleur que beaucoup, à eux de progresser. Je pense que c'est le même sujet. On ne peut pas vouloir tout et son contraire appeler le peuple à se prononcer dans le cadre des urnes pour que ce dernier puisse donner son choix souverain et parallèlement indiquer que nous ne veuille pas des élections ou appeler à l'insurrection ou au chaos pour pouvoir tenter d'accéder au pouvoir. Le démocratie, le Sénégal fait partie des plus grandes démocraties de ce monde. Et ce bien, il n'appartient pas à une personne, il appartient à l'ensemble du peuple sénégalais. Faisons confiance au peuple, que celui-ci se prononce et une fois qu'il s'est prononcé, acceptons le verdict des urnes et continuons à œuvrer pour développer le pays. C'est ma conviction et c'est ce sur quoi le président est engagé. Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous appelons à renouveler votre confiance et à voter pour la coalition Beno Bokiaka le 31 juillet 2022.